Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vous propose de nous aventurer brièvement du côté des séries d'animations tirées de jeux vidéo. Vous en avez forcément vu dans votre vie, ne serait-ce qu'un peu. Et vous le savez sûrement, ça ne date pas d'hier. Déjà dès 1982, il y a eu la série d'animations Pac-Man, produite par le studio Anna Barbera, dont personnellement je ne connais que le générique et rien d'autre. Et il y en a encore d'autres à venir, autant dire que ce n'est pas une tendance sur le point de mourir. Mais la qualité des séries tirées de jeux vidéo selon l'opinion commune, comment dire, ça n'a pas toujours été ça. On compte des exceptions bien sûr, comme l'animé tiré des jeux Pokémon, qui n'a pas l'intention de finir de si tôt, ou pour un exemple encore plus récent et local qui plus est, Wakfu. D'autres semblent s'être gagnés un statut de culte au fil du temps. Mais est-ce moins dû à leur qualité intrinsèque qu'à leur potentiel élevé en termes de MIME et autres YouTube poop ? C'est pas impossible. Fise un peu, fise un peu le chat-panzé, j'ai bien envie de le laisser tomber. Tiens, le bien, tiens, le bien, tiens, ne me lâche pas. Tu ferais pas ça, tu ne pourrais pas, tu n'oserais pas. Je suis un dangereux vicieux qui n'a pas quoi. J'adore cette chanson. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une série tirée de la franchise Sonic, qui a eu un certain nombre de séries d'animations qui lui sont dédiées. La première étant Les Aventures de Sonic, oui vous savez. That's no good. Pour en arriver à la plus récente à ce jour, en attendant la prochaine exclusivité Netflix, je veux parler de Sonic Boom, diffusé entre 2014 et 2017. Mais avant de parler de la série elle-même, nous allons remonter aux origines. Et je vais donc vous parler de Sonic. Sonic est un personnage de jeu vidéo créé par Yuji Naka et Naoto Oshima en 1991. Il s'agit d'un hérisson bleu qui court vite, originaire de South Island, et qui se bat contre le... Pfff, non, je vais pas vous faire la fronte de vous dire qui est Sonic. On va accélérer un petit peu les choses. Revenons plus tôt en 2013, lors du développement du jeu Sonic Boom, l'ascension de Lyric sur Wii U. Souvent considéré comme l'un des pires jeux Sonic pour des raisons... Bah, jugez par vous-même. Et pour cause, sa production a fini par être un désastre sans nom. Pour la faire courte, durant la production du jeu, Sega a établi un marché avec Nintendo qui garantissait trois jeux Sonic exclusifs pour la Wii U. Sonic Lost World, Mario et Sonic au Géo d'hiver de Sochi, et Sonic Boom, l'ascension de Lyric. Or, ce dernier fut développé à l'aide du moteur CryEngine 3, qui n'était pas conçu pour pouvoir tourner sur Wii U. Et l'équipe derrière manquait de temps pour rectifier le tir à l'improviste avant la sortie du jeu fin 2014. En conséquence de quoi, le jeu est bourré de bugs, et le rendu global est vraiment pas top. Mais une autre raison a fait qu'une toute nouvelle équipe a pris en charge l'histoire du jeu, et du coup le jeu en lui-même, huit mois avant sa sortie, conduisant un jeu complètement bâtard, avec l'ancienne histoire piètrement conjuguée au changement de ton, de style et de personnage apporté par la nouvelle équipe. Et cette raison fut le développement en parallèle d'une série d'animation Sonic Boom, ce qui fait donc que ce jeu devait être une sorte de préquel pour la série elle-même, avec l'équipe créative de la série placée par Sega sur le jeu. Bref, un gros foutoir conduisant le jeu à tomber dans l'oubli, quand il n'est pas humilié pour son aspect démantibulé. Mais il instaurait donc, de façon bancale, les bases vis-à-vis du ton de la série, passant de quelque chose de plutôt aventureux, à quelque chose de majoritairement comique. En effet, Sonic Boom nous propose de suivre les personnages dans un setting plus sitcom que d'habitude, coulant des jours paisibles sur l'île de Seaside Island, tout en contrant de temps à autre les plantes de Robotnik. Ou Eggman, comme vous voulez. Il faut savoir que la série est une coproduction franco-américaine, Cocorico. La seconde pour une série Sonic, après Sonic le Rebelle. Pas un point de comparaison flatteur, je dois l'avouer. Toujours est-il que Sonic Boom ne semble pas avoir fait grande impression au départ. Déjà, suivre le pas d'un jeu unanimement décrié, ça n'aide pas. Mais bon, vous demandiez à quelqu'un au hasard de parler de la première série Sonic qui lui vient en tête, il y avait plus de chances qu'elle vous parle de Sonic X, dont j'ai de bons souvenirs d'ailleurs, voire même d'une des autres séries Sonic, pour leur aspect complètement ridicule. Il faut dire qu'au départ, la réaction des fans vis-à-vis d'une telle série ne devait pas être tendre au vu de ce que ça semblait annoncer. Une autre série type Le Bol de Céréales devant la télé le matin, une série façon sitcom au lieu d'une tente attendue série épique, Knuckles... Juste Knuckles. Mais la série a fini par se trouver une petite fanbase au début, quand bien même elle devait passer inaperçue comparée aux mastodontes de la chaîne Cartoon Network, sur laquelle elle était diffusée aux US. Et au fil du temps, cette fanbase n'a cessé de s'agrandir, notamment grâce à la magie d'Internet, mais on reviendra dessus plus tard. Personnellement, mon premier contact avec Sonic Boom s'est fait par hasard, comme les meilleures choses dans la vie d'ailleurs, en tombant dessus sur Gully pour x ou y raison. Sauf que j'en avais absolument rien retiré, comme si je n'avais jamais regardé cette série en fait. C'est en redécouvrant, toujours par hasard, des extraits de la série sur YouTube, que je me suis dit que... Bah, ça avait l'air pas si mal ce truc en fait. Et devinez quoi ? C'était... Eh, pas mal en effet. En fait, je pense que le concept même de la série était une bonne idée, puisque Sonic et ses amis, quand bien même ce sont des créatures fantastiques qui vivent des aventures épiques de temps à autre, se prêtent également bien à un format plus sitcom, comique et épisodique. Sonic Boom suit les traces de séries comme celle de Mario des années 90, plaçant ces personnages tant dans des aventures fantaisistes que dans des situations plus terre à terre que l'on pourrait retrouver dans une série avec des personnages plus proches de notre réalité. Si la série est une coproduction française, l'équipe créative, notamment les scénaristes, est majoritairement américaine, ce qui se ressent dans plusieurs blagues et satires qui parleront surtout aux Américains. Mais la première saison montrait déjà le petit potentiel que cette série avait, si ce n'est qu'elle ne se donnait malheureusement pas souvent la peine d'aller jusqu'au bout du dit potentiel, avec beaucoup de choses bâclées. On lui accordera sa volonté de remodeler ces personnages de sorte à ce qu'ils aillent bien avec cette vision de leur univers et les intrigues qui leur sont soumises. Le showrunner Bill Freiberger, ayant autrefois travaillé sur Drone Together et même un épisode des Simpsons, a dit lors d'une interview que la série était de base voulue comme une série pleinement humoristique et que donc cela nécessitait des personnalités plus adaptées à son style et son contexte. Ainsi, Sonic est plus frimeur et imbu de lui-même, Tails est un génie naïf et maladroit, Amy est attentionnée mais gaffe à ne pas l'énerver, Knuckles a une intelligence qui pourrait rivaliser avec celle de Patrick et Robotnik est un pathétique vilain qui semble surtout chercher qu'on lui porte de l'attention. Ah oui, il y a Sticks. Mais si, vous savez, Sticks ! Ouais bon ok, même si vous avez joué à l'ascension de Lyric, sait-on jamais, vous auriez du mal à vous souvenir d'elle puisqu'elle était simplement un PNJ dans le jeu, avant de soudainement devenir un personnage principal du casting dans la série. Essentiellement, c'est un blaireau, et non ce n'est pas une insulte, c'est vraiment l'animal qu'elle est, qui a grandi dans la nature, qui est anti-technologie, et qui est surtout grande parano de première. Surtout là pour balancer quelques vannes sur le gouvernement et les théories du complot en fait. Le personnage est assez inégal, je comprends qu'elle puisse irriter, mais elle a ses moments amusants parfois. C'est comme les autres, faut un peu trier. Bref, la saison 1 disais-je, j'avoue qu'en la regardant, je riais assez souvent. J'aime beaucoup l'humour de cette série, j'ose le dire. Il est absurde, souvent méta mais pas au point d'éclipser les vannes d'autres styles, on sent que les auteurs ont voulu rendre ça accessible à tous, le genre que les enfants pourraient regarder sans broncher, tandis que les adultes qui regardent par-dessus leur épaule, ou de leur plein gré, rigoleront de blagues qui leur sont plus destinées, voire même des autres destinées à tout le monde. J'apprécie que ce ne soit pas traité par-dessus la jambe, juste parce que c'est une série comique sans prétention pour les enfants. D'ailleurs, Bill Freiberger a une réponse à ce sujet que j'aime beaucoup. On a écrit ce qui nous faisait rire. Il y a plein de choses qui peuvent s'apprécier des personnes de tous âges dans les épisodes. Nous étions heureux d'avoir des idées complexes et des mots à syllabes multiples dans Sonic Boom. Je n'aime pas écrire en prenant les enfants de haut. Ils sont plus intelligents que d'autres séries peuvent le faire croire. Et l'avantage de traiter les enfants avec respect, c'est que quand ils revoient la série des années plus tard, ça tient toujours la route. Il y a des séries que j'aimais quand j'étais enfant, mais qui sont devenues impossibles à regarder parce qu'elles étaient débiles. J'espère que dans 10 ou 20 ans, quand nos fans retomberont sur la série, ils l'aimeront autant qu'ils l'aimaient quand ils l'ont vu pour la première fois. Du coup, l'humour se part de cet aspect ironique et sitcom pleinement assumé, dans la mesure où les personnages sont conscients ou non d'être dans une série en fonction de l'épisode. Mais comme je le disais, la saison 1 est assez balisée et ça cloisonne l'ingéniosité générale de l'écriture de ces blagues. J'ignore de qui, des scénaristes, des exécutifs ou autres, vient la décision, mais presque tous les épisodes de cette saison se sentent obligés d'ajouter une confrontation avec Robotnik vers la fin, comme si elle n'assumait pas complètement sa direction nettement plus comique. Et du coup, combien de fois je me suis dit qu'un épisode avait un concept très amusant gâché parce qu'ils ont cru bon de faire un Robotnik versus les autres personnages en deuxième moitié. Prenez par exemple l'épisode « Mon colocataire est un génie du mal », un épisode dans lequel Robotnik devient temporairement colocataire de Sonic parce que son repère est en réparation. Et franchement, c'est une idée géniale, surtout avec la relecture des personnages offerte par cette série, avec Robotnik plus voisin grincheux pathétique que pur génie du mal et Sonic ultra blasé par les circonstances. Rien que le début donne le ton. On voit Sonic pas du tout sur ses gardes de voir Robotnik à sa porte, juste dans une volonté de se débarrasser de cette nuisance le plus vite possible. Et je trouve ça très drôle. Même si c'est seulement le deuxième épisode de la série, il instaure et exploite bien les bases quant à la nature des personnages et leurs relations dans ce reboot. Seulement, voilà, en deuxième moitié d'épisode, c'est orienté plus action. Je comprends le twist qu'ils essayaient de faire avec l'écriture, mais ça gâche un épisode vraiment pas mal jusque-là. Et c'est juste un exemple, je pourrais vous en citer bien d'autres provenant de cette saison. D'autant que ça force plusieurs épisodes à bâcler leur rythme. On sent clairement que 11 minutes par épisode, c'était trop peu pour intégrer tout cela. Et du coup, ça rend la saison affreusement bancale en termes de rythme et inégale, qui tient tout de même par ses coups de génie intermittent dans l'écriture de l'humour. C'est dommage parce qu'elle a plusieurs concepts que j'aime beaucoup, donc parfois quand même très bien exécutés, et qui en font plus qu'une série faite sans effort, parce qu'elle s'amuse avec les clichés propres à ce type de série, voire même avec notre propre société. Par exemple, l'épisode des exemples à ne pas suivre, qui se moque allègrement du fait que toute série d'animation doit présenter des personnages au comportement modèle au risque d'être mal perçu, ou encore voyage au bout de la culpabilité, mettant en scène une tribu qui... Je vous laisse juger par vous-même. Ah ça c'est sûr que ce sont des personnages auxquels je peux m'identifier, ne s'embarrassant pas avec ceux qui cherchent à avoir de la morale partout. Et je devrais le savoir puisque ça m'arrive aussi, au détour d'une vidéo dont je suis honnêtement plus trop fier, là je n'ai aucun doute que c'est une série dont beaucoup de personnes parleront mieux que je ne le pourrai jamais. Bah jusqu'à la prochaine fois où je trouverai une nouvelle borde dans une de mes vidéos qui me frustrera et me fera me sentir incompétent, mais bon. Ouais, je crois que vous avez compris. Et aussi un gars normal, souvent mal vu parce que Sonic est maltraité par les villageois sans aucune raison, mais qui cache pourtant un commentaire plutôt roubleur je trouve. Ce sera peut-être le sujet d'un C'était vraiment si mauvais, c'est pas impossible. En tout cas, ce sont des épisodes comme ça qui montrent tout le potentiel de Sonic Boom, tout comme celui de son humour et de sa satire, si ce n'est pas toujours fait avec la plus grande finesse. Si Sonic Boom n'avait duré qu'une saison, ça aurait donc été une série correcte mais très frustrante. Sauf qu'il y a eu une saison 2. Et quelle amélioration ! Une bonne partie des problèmes que j'ai avec la saison 1 ont été rectifiés entre temps. Durant la saison 2, on a encore notre bonne dose de concepts intéressants, mais cette fois mené à bien, sans du random Robotnik pour injecter de l'action même quand on pouvait facilement s'en passer. Quand Robotnik intervient pour lancer de l'action, en général ce sont pour des épisodes qui s'y prêtent, ou dont le cheminement jusqu'à cet affrontement est logique, ou bien dans le pire des cas c'est très court et tourné à l'humour. Bon, d'un autre côté, il y a plus d'intrigues tournant autour de Robotnik, au point que ça devienne parfois moins Sonic Boom que Robotnik Boom. Et j'ai plus de tendresse pour un équilibre avec les épisodes autour de la bande à Sonic. Mais je dois le reconnaître, j'aime beaucoup la relecture de Robotnik dans cette série, dont j'ai déjà parlé. Il a ses moments encore un peu menaçants, mais en général, il est surtout quelqu'un de plutôt has-been, qui cherche de l'attention ou bien à ne pas être perturbé. C'est pourquoi j'ai tendance à trouver ses interactions avec la bande à Sonic très drôles, voire même d'une façon bizarre, assez attachantes, quand elles vont au-delà de la bagarre entre eux. OMG ! Ou bien juste de le voir dans la vie de tous les jours, en dehors de jouer le méchant. Et il y a donc une meilleure balance entre les épisodes 100% comiques, et ceux qui font part égale à la comédie et l'action. Et dans ce cas-là, il y a des intrigues bien plus à la hauteur, comme un épisode en 4 parties, élargissant l'univers de la série avec une cité dans le ciel habitée par des robots. Et à côté de cela, on retrouve des épisodes avec des concepts toujours plus absurdes et rigolos, comme Tails se clonant lui-même, mais devenant de plus en plus bête au fur et à mesure qu'il se multiplie, ou Nukle se cherchant une famille de substitution parce qu'il est le dernier de son espèce. En somme, je trouve que la saison 2 trouve un meilleur équilibre entre tout ce que la série a à offrir, et revigore même certains de ses aspects, comme l'action elle-même, qui n'était franchement pas trépidante dans la saison 1. Ce qui ne serait pas tant un problème si elle n'était pas aussi fréquente, comme j'ai déjà dit. L'animation aussi est de meilleure qualité. Alors c'est une série qui n'a pas une ambition budgétaire très élevée, donc je peux accepter le rendu pas ouf de la première saison sur bien des points. Mais on sentait quand même que ça handicapait un peu l'expressivité des personnages. La saison 2 est un bond en avance sur ce terrain, et les personnages y sont désormais aussi drôles à regarder qu'à écouter, ce qui fait bien plaisir. L'humour en tout cas reste toujours de très bonnes factures, et la fanbase n'est pas épargnée par les pics. Il y a même tout un épisode dédié à cela, une parodie de misérie avec un fan de Sonic le retenant en otage. Et qu'est-ce que c'est drôle ! Je pense que la saison 2 a compris tout le potentiel d'un concept comme Sonic et ses amis, mais en version comique et épisodique, avec tout de même un peu d'action de temps en temps, mais surtout de l'humour. On a aussi, pour compléter tout cela, une bonne galerie de personnages secondaires et tertiaires, qui contribuent au caractère absurde de la série. N'espérez pas voir des personnages comme Big, Rouge, Silver, ni même, malheureusement, le plus fameux d'entre eux, Chip. Rendez-nous Chip, bonne de monstre ! On a bien des apparitions occasionnelles de Metal Sonic, Vector, et même Shadow pour deux apparitions, dont le côté sombris est tellement caricatural de façon volontaire, qu'il va tellement bien dans cet univers. Mais la majorité du casting secondaire et tertiaire est exclusif à l'univers de cette série, et les villageois remplissent bien leur nature de personnages absurdes à un gag, comme la Dame Morse dont le bébé est toujours égaré ou en danger, ou mieux encore, Dave, le stagiaire aspirant génie du mal. J'adore ce type. D'autant qu'en VO, c'est Roger Craig Smith qui l'incarne, alias Sonic lui-même, et il lui rajoute vraiment du cachet. Après, en général, les méchants sont pas ouf, mais étant donné la nature de la série, je pardonne plus que si ça se serait voulu une série bien plus sérieuse et orientée action avec les mêmes méchants. Toujours est-il que j'ai pas mal pris mon pied en regardant la saison 2. Et c'est malheureusement au moment où la série avait pleinement trouvé ses marques qu'elle ne fut pas renouvelée pour une saison 3. En même temps, c'était un peu la suite logique, vu que la saison 2 avait été rejetée sur Boomerang au lieu de Cartoon Network et avec très peu de publicité, pour y mourir en silence. Mais telles les plus grandes oeuvres d'art incomprises de leur temps, Sonic Boom s'est forgé un statut de culte grâce à Internet. Elle est souvent remise sur le devant de la scène pour des Without Context ou simplement pour ses répliques elles-mêmes. Pour tout vous dire, c'est peut-être pas au niveau des 3 premières saisons de Bob l'Éponge, mais c'est une série dont vous êtes garantis de trouver beaucoup d'extraits de répliques sur YouTube. En même temps, comment faire autrement avec des répliques aussi bonnes ? Bref, pour le mot de la fin, Sonic Boom, je dirais que c'est comme une version améliorée de Teen Titans Go. Alors bon, je ne vais pas déverser ma bile sur Teen Titans Go comme c'est facile de le faire. Je n'ai pas vu assez de la série de toute façon. Même si de ce que j'ai vu, et ça inclut le film, j'accroche vraiment, mais alors vraiment pas. Mais pour ce que je sais de cette série, Sonic Boom me semble assez similaire. Une bande de héros tirée d'une franchise plus orientée action placée dans un environnement sitcom, de l'absurde, du méta et des pics envers les spectateurs. Il y a même 2 ou 3 épisodes avec des concepts ressemblants. Mais Sonic Boom maîtrise mieux ses blagues, je trouve. Et surtout, est beaucoup moins agressif dans ses pics envers les fans et le public. Et n'en fait pas à tout bout de champ, en plus. J'ai vraiment l'impression que c'est tout ce qu'on retient de Teen Titans Go désormais. Une série qui s'enferme dans la dérision contre ceux qui n'aiment pas la série, au lieu de s'assumer comme elle est, que ça plaise ou pas. Alors que c'est le message du film. Enfin bref, Sonic Boom, là aussi je peux comprendre que ça ne plaise pas, mais j'encourage à lui donner une chance. Je dirais pas que c'est un must-see, mais si ça parle à votre sens de l'humour comme ça a parlé au mien, il y a moyen que vous passiez un bon moment. Et c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Oh, wait! We forgot to end on a joke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada